Je suis sur le stand de BST, une marque qui vend des jantes en carbone. On est face à un genre de prototype. Donc regardez un petit peu les jantes. J'entends carbone complètement délirant. Donc vous avez du carbone brillant, du carbone mat. Vous avez même du carbone de couleur. Vous voyez donc ce carbone finition bronze, bronze caramel. Ici on a du carbone vert. C'est vraiment très très joli. Et d'un point de vue technique, normalement avoir des jantes plus légères permet de gagner bien plus d'agilité sur la moto. Là on a encore des jantes de couleur. Donc vous voyez carbone bleu, carbone rouge bordeaux. Donc on se doute bien que pour l'instant c'est uniquement des couleurs un peu foncées quand même. Mais c'est très très joli. Alors j'ai pas les tarifs en tête. Mais je pense que ça doit être assez cher. Maintenant sur le stand Alpha Racing. Que je ne connaissais pas du tout. Qui vend plein de trucs en carbone. Regardez un petit peu l'habillage de cette S1000RR. C'est vraiment vraiment joli. Et il y en a partout. Même au niveau technique. Vous voyez par exemple là cette prise d'air. Ensuite un garde-boue. Ça c'est beaucoup plus classique. On a des protections sur le cadre. Ils ont aussi des jantes. Donc jantes en carbone. J'ai l'impression que les jantes en carbone c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Il y a pas mal d'accessoiristes qui vendent de plus en plus ce type d'objet. Là on a du carbone mat. Donc vous voyez au niveau technique on peut mettre du carbone absolument partout. Là on a un carénage complet pour S1000RR. Une fois de plus intégralement en carbone. Ça brille et demi le feu. Par contre il n'y a pas les tarifs. Je continue ma vidéo sur les accessoiristes qui proposent du carbone avec Klimberger Carbon. Et il me semble que j'étais déjà passé sur ce stand il y a deux ans. Et c'est toujours aussi hallucinant le niveau de finition. Regardez un petit peu cette R90. Complètement carbone. Tout est recouvert de carbone. On a même le logo 90 directement en impression dans le carbone. C'est vraiment sublime. Derrière on a une S1000R qui a eu le même genre de traitement. Une GS. Et ce coup-ci on a les tarifs. Alors vous pouvez voir que c'est loin d'être donné. Rien que la pièce pour le réservoir ici coûte 2500 euros. C'est vraiment assez cher. Mais en même temps la qualité est présente. C'est vraiment sublime. Là on est sur une Ducati tout en carbone. Mais ce coup-ci en carbone mat. Et pareil on a les tarifs. Donc vous pouvez voir les différents tarifs pour cette Panigale V4R. Elle est magnifique. J'ai l'impression qu'ils travaillent sur beaucoup de marques. Parce que là on a même une Aprilia. Une Tourno V4. Où vous avez quelques pièces en carbone. Sur le côté par exemple. Vous avez aussi garde-boue. Guide chaîne. Carénage bas. Et les tarifs sont toujours aussi élevés. Maintenant on passe sur une Diavel 1260. La toute dernière. Encore tout en carbone. En même temps c'est leur boulot. Ils en mettent partout. Mais j'avoue que c'est vraiment super beau. Après quand on voit le tarif. C'est dissuasif on dira. Surtout que le carbone en résistance à la chute. C'est pas terrible. Là on est avec une finition de carbone que j'avais jamais vue. On voit ça fait comme des gros éclats de carbone. Comme si c'était du camouflage. C'est vraiment très 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 beau. Regardez-moi cette finition. J'avais jamais vu ça. Après il y a des protections en carbone. La protection à mon avis coûte tellement cher. Qu'il faudrait une protection de la protection. C'est vraiment terrible. Donc ils appellent ça le Black Diamond Carbon. Là j'avoue que je suis bluffé. C'est la première fois que je vois ça. Pour l'instant le plus beau stand de pièces carbone. C'est celui-ci. Que j'ai pu voir sur ce salon. Une nouvelle S1000RR encore tout en carbone. De toute façon j'ai dû dire 150 000 fois le mot carbone sur ce stand. Là on est sur une R90 Racer. Qui est juste terrible. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors regardons encore le prix. Juste le réservoir. Voilà 2500 euros. Mais c'est parce que à mon avis ça ne doit même pas être une protection pour le réservoir. Mais réellement un réservoir en carbone. Donc quand on connaît déjà le prix d'un véritable réservoir. ça coûte déjà très 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 cher. Alors le même en carbone je vous laisse imaginer. 2500 balles pièce. Ducati. Bm. Donc voilà. Pour l'instant je dirais que le top du carbone c'est ici. Allez je continue et j'essaie de trouver d'autres accessoiristes intéressants. Je perds. On va voir. Ducati. Au revoir. Monsieur. Ber К